La Côte d'Ivoire est à nouveau face à une vague de contamination de la maladie à coronavirus. Nous sommes dans une troisième vague qui nous surprend, si vous voulez, par l'ampleur des cas hospitaliers. On n'est pas particulièrement effrayé parce qu'on a la capacité de prise en charge. Ce qui est frappant et qui est important à signaler, c'est que la majorité des cas que nous avons dans nos services, et 100% des décédés, ce sont des personnes non vaccinées. Je crois qu'il est important de le souligner, que la mortalité survient chez des personnes non vaccinées. Un appel à la vaccination est encore lancé. Les populations sont invitées à faire leur test en cas d'apparition de symptômes. Ce qui est important, c'est l'itinéraire thérapeutique de ces patients. Ils arrivent après 6 ou 7 jours dans les services de prise en charge public ou privé, après un parcours de 7 jours où ils ont pensé traiter un paludisme ou une grippe. Nous sommes en train de mettre à la disposition de toutes les structures sanitaires des tests de diagnostic rapides, antigéniques, pour vite identifier la maladie. On n'a pas une honte d'être infecté par une maladie à Covid-19. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans les sites de prise en charge. Nous devons toutes fièvres aujourd'hui dans ce contexte épidémique. 1,5 million de doses de vaccins Pfizer seront réceptionnées ce vendredi en sol ivoirien.